Il est 10h25, quand nous sommes descendus à l'école primaire publique La Béninoise d'Abomekalavi, dans le quartier Haïfa. Visiblement, les populations ont l'engouement à se faire enregistrer. On dirait qu'on les avait mises en cage à la maison et c'est à l'approche du dernier jour que tout le monde s'est fait enrôler. On a constaté qu'il y a plus d'affluence depuis près d'une semaine. Des fois, on est dans le regret de les renvoyer, de toute façon, on doit faire mieux à 17h. Pendant que d'autres s'enregistrent sans protocole, sans supercherie et sans complications aucune, certains se plaignent de la qualité de l'accueil et semblent être déçus, exposant leur désarroi. Vous vous dites que l'accueil n'y est pas. On est venu là, mais on est en entente. Ils nous ont ignorés. On est debout là. Ils ne font même pas allusion que nous sommes venus pour quelque chose. C'est un genre. Il faut passer dans les coulisses pour leur donner quelque chose d'avant qu'on est enregistre. Parce que ceux qui sont là, il y a une combine. Je ne sais pas ce qui se fait entre eux. Je ne connais pas vraiment ce qui se passe. Mais l'enregistrement n'est pas facile pour se faire enrôler. Il semble qu'il y a un système qui nous part dévoilé. Mais ce n'est pas comme ça. On apprend la chose à la radio. Allez vous faire enrôler librement. Mais il y a un compromis. Certaines personnes grisent 500 francs, 500 francs aux agents pour se faire vite recenser. Bon, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vu ça de mon projet. Mais des gens ont dit ça ce matin. J'ai entendu. Malgré les difficultés observées en ces derniers moments, certains exhortent quand même les réticents à venir se faire enregistrer pendant que d'autres lancent leur appel aux autorités afin que l'enregistrement soit plus facile. Si les autorités peuvent intervenir, on sait que nos plaintes ne vont pas les corriger parce qu'ils savent qu'ils sont déjà pris et qu'on ne peut pas les éjeter de l'eau. Mais qu'il y ait une surveillance pour corriger ça. Sinon, ce n'est pas bon. On vient passer un bon moment ici. On a des activités qu'on laisse à la maison. On n'a pas qui pleure. Il n'a pas mangé depuis le matin quand on était là. Donc je suis en train de voir comment faire pour aller lui faire chose. S'il y a un mot, c'est d'inviter tous ceux qui sont encore réticents de sortir pour se faire recenser, parce que c'est le béni après tout. Il n'y a pas de parti pris pour ce recensement-là, que tout le monde sorte pour se faire recenser. Il est à rappeler que le RAVIP a débuté depuis novembre dernier et prend fin en avril prochain.